Bonjour, Robert Tellalorent, chef de cuisine à l'Énil de Mamirol. Je travaille ici depuis douze ans et sur le poste de chef de cuisine depuis cinq ans. Alors dans l'équipe il y a dix personnes, il y a deux cuisinières, un magasinier, six aides de cuisine plus moi. Moi je commence à 5h30 pour l'ouverture des apprentis. La première équipe commence à 6h. On a une pause à 9h avec l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien de l'établissement qui dure environ 20 minutes. Et sur midi, l'équipe de cuisine mange tous ensemble entre 11h15 et midi moins le quart. Déjà pour pouvoir partager ce qu'on a cuisiné le matin et puis pour partager un peu le reste de la journée. Et on a l'équipe du soir qui arrive pendant le repas du midi. Donc on a le temps de passer le relais, leur expliquer ce qui s'est passé le matin et de mettre en place pour le soir. Ensuite, ouverture du réfectoire à midi moins cinq jusqu'à 13h30 pour les derniers. Alors on essaye de maintenir ce que la région nous demande un peu donc du local, du français, du bio. Donc à Lénil, on est sur 98% de produits français dont 45% de produits origines bourgogne-franche-comté. C'est des produits qui arrivent en général en produits frais le lundi matin et le mercredi matin. Tous les produits laitiers, c'est des produits qui sont issus des producteurs locaux, fabriqués sur place. Tout ce qui est fruits et légumes, c'est pas mal de produits qui viennent de Bourgogne. On a un marché volaille sur le département 71, un marché bœuf et viande pourcine sur le 25. Et puis un marché fumé, produit du haut doux sur Morteau. Alors aujourd'hui en entrée, il y avait charcuterie du haut doux, du tuyé de mesendants. Ensuite, on avait rognon de bœuf sauce madère ou filet de lieu noir mariné à l'huile d'olive avec purée faite maison, pomme de terre donc Alsace et puis purée de pois cassés. En dessert, nougat glacé fait maison, ananas bio et puis yaourt produit sur place. Oui, dans l'ensemble, les jeunes sont satisfaits de la restauration de l'ennile. On a toujours deux, trois insatisfaits mais bon, c'est compliqué de satisfaire 300 couverts. Mais dans l'ensemble, on a très très peu de retours négatifs. Donc ils mangent en 30 minutes, un peu moins maintenant à cause du Covid. Donc on est sur 20 minutes. Dans l'ensemble, on a très très peu de retours négatifs. Alors pour le choix pour les élèves, on propose trois entrées le midi, deux entrées le soir, deux plats chauds donc souvent une viande et un poisson, un menu végétal le mardi, féculents, légumes et puis dessert, un fromage, un produit laitier, un fruit. Pour le choix, c'est eux qui choisissent ce qu'ils ont envie de manger. On propose un menu conseillé obligatoirement et puis on arrive à adapter par rapport à certains élèves l'envie qu'ils ont ou pas de manger, s'ils ont du bio ou s'ils veulent du bio ou s'il y a des régimes spéciaux. Donc on a la chance d'avoir un petit établissement donc on peut le faire. Donc on arrive à partager ça avec les élèves. La restauration est fermée le week-end mais nous laissons à disposition un foyer pour les élèves qui peut accueillir 40 personnes avec un frigo, table de cuisson, four et puis du nécessaire de nettoyage. Donc une fois par mois, donc le troisième jeudi de chaque mois, hormis les vacances scolaires, on propose un menu à thème. Donc on essaye de suivre un peu l'actualité. Donc à la rentrée, ce sera la chandeleur. On a le menu chinois pour la fin du mois de février. Tous les mois, voilà, on fait un menu à thème. On fait du franc comptoir, du breton, on essaye de varier un peu. Donc le repas de Noël, on fait un repas un peu amélioré. Donc on essaye de tout fabriquer sur place ce jour-là. Donc on a pas mal de travail en amont. Donc cette année, on est parti sur un foie gras de canard, croûte aux champignons moris. Ensuite, on a eu une ballottine de volaille donc fait maison. Ensuite, du dos de cabillaud. En dessert, ils avaient le choix entre une bûche au nougat glacé donc fait sur place ou une bûche craquant au chocolat. Pareil fait sur place.